Salut tout le monde c'est Nt, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vie d'ouverture Pokémon, on continue notre aventure de 151 avec notre 6ème épisode d'ouverture, on va s'ouvrir deux collections de posters, j'en ai déjà ouvert, c'est pas la première fois, parce qu'il n'y a plus que ça dans les magasins, oui oui, malheureusement il n'y a plus de coffrets lector, il n'y a plus d'ETB, on se contente de ce qu'on a, donc il reste encore des coffrets à la casam et des coffrets collection posters, comme on est déjà ouvert, trois collections posters, non pas posters, excusez-moi, coffrets à la casam, trois fois de suite, cette fois-ci on va changer, on va s'ouvrir du coffret collection posters. Avant de poursuivre cette vidéo chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, avant que nous ouvrons l'un de ces coffrets collection posters. Je ne vais pas vous refaire une énième présentation de ce coffret, collection posters, salabèches, carapuces, bullbizarres, vous en avez vu un millier de fois sur Youtube, dont ma chaîne, donc tout ce que j'ai à dire c'est croisons les doigts pour avoir les meilleurs ultras possibles, des alternatives, des full art et des AR. Voilà les codes des deux boîtes, les petites cartes promo de bullbizarres, salamèches et carapuces, les 6 boosters que nous allons voir dans cette vidéo, et enfin, vous savez que dans chaque collection posters, vous avez un poster gratuit qu'on retrouve au fond de la boîte. Franchement, j'ai hâte de finir le Master Set, plutôt là où la collection, il nous reste encore tant de cartes à aller chercher. Mystherbe, Féro-Singe, Miaus, Neu-Neuf, Rhino-Féroce, Bandeau Rigide, Nidorino, on arrive avec une première Reverse avec Poissirène, on n'a rien, un Magneton Reverse, et notre premier holographique, un simple Staros. En fait, nous avons bien eu un hit dans ce booster, il s'agit d'une énergie de base avec une ou deux petites spirales. Ce Voltorb, Krabi, Akakwak, Scarabrut, Transfer de Léo, je n'ai pas encore droppé la version Dresser. Mimitos. Ah, une AR. Merde, c'est pas Reptincelle ! Première double de Salamèche AR, il me manque la fameuse Reptincelle, et enfin, est-ce qu'on fait le doublé ? Non, ma Cogneur. C'est un petit peu déçu, je dois dire, je m'attendais plutôt à Reptincelle, mais bon, c'est pas grave, un Salamèche, ça se prend. Aspico, Nosferati, Poissirène, Nidoran, Ronflex, Sablero, Spectrum, Crustabri, Reverse, Topiqueur, Heptéra holographique, voilà. Ah bah, encore une énergie sombre ! C'est ma deuxième, bah voilà, c'est un beau petit booster, puisque Ptérolographique, je ne l'ai pas. Soporifique, Sablero, Nidorino, Akwakwak, Evoli, Reverse, il me semble que je ne l'ai pas. Il faut que je vérifie cela tout à l'heure dans le Master Set. Encore une Reverse avec Kadabra, et enfin... Bon, moi le Staros, je ne peux plus le supporter, il me hante, il hante mes ouvertures, c'est plus possible. Allez, c'est vraiment une petite dinguerie. Pourrigon, Electek, Rhinocorn, Sac de Nœud, Rhinophéroce, Bordeaux Rigides, Nidorino, Triopicker. C'est pas possible, Sac de Nœud, Reverse, et Smogogo. Et pas d'énergie brillante. Cette ouverture est vraiment catastrophique. On n'a rien tiré de nouveau. C'est... Je ne sais vraiment pas quoi dire. C'est l'ouverture des doubles, aujourd'hui. Dernier booster à intérêt à assurer. Bull Bizarre, Ramolos, Caninos, Rakaillou, Scarabrut, Transfer de Léo, Nosferralto. Pourrigon, Reverse. Crésacier. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, aujourd'hui. Avec ce qu'on a eu, on n'a pas beaucoup de cartes à placer dans le Master Set. On a placé la ptérolographique. Et les deux petites énergies, donc c'est à la fin. Donc, voilà, je tourne des pages. Et on se retrouve ici avec énergie métal, ici. Voilà. Et une énergie sombre, au bout. Ce n'est pas grand-chose, je le sais bien. Une holographique et deux petites énergies à placer dans le Master Set. Mais c'est toujours mieux que rien. Et pour le coup, je vais vous remontrer les grosses Ultras pour terminer cette vidéo qui, malheureusement, a pris une tournure visiblement inattendue et décevante. Voilà. Bon, bah, c'était ça. Pas grand-chose placé dans le Master Set. Malheureusement, des doublons, des holographiques vus et revus par dizaines. Oui, je ne sais pas quoi dire, tellement la déception est énorme. Il manque des full-art. Il manque des alternatives. Il manque des cartes à air. Pas de cartes full-art Pokémon, mais c'est incroyable, ça. J'ai le seum. Puisqu'à présent, la série nous avait habitués à mieux. Là, on est retombé sur plus fort que nous. La déception. Mais c'est tout à fait normal. Ça fait partie du jeu. Tout à l'heure, on est retombé sur des coffrets malchanceux. C'est comme ça. On n'y peut rien. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, puis à commenter, puis à partager. Et on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo verture Pokémon. C'était Tristat et GX en direct. À une fois prochaine pour une nouvelle aventure. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501